Juste un petit focus sur le lycée de Borgo, c'est un PLEVPA qui est situé en Haute-Corse. En Corse, il y a deux lycées, un dans le nord et un dans le sud. Nous nous sommes dans le nord, petit établissement, 135 élèves en formation initiale, 4 centres constitutifs, une exploitation de 26 hectares en SAU, engagés dans l'Action 16 depuis 2009, avec 20 hectares de culture foragère et 6 hectares d'agrumes. Voilà, sur notre feuille de route que j'ai résumée ici, on cible pour l'année scolaire 2017-2018, quatre grandes actions. Une action 1, c'est l'organisation de manifestations et on a commencé depuis mars 2017, j'ai monté un dossier, on a été au lauréat sur un appel à projets éco-phyto-régional pour organiser une manifestation qu'on a intitulée « Salon des pesticides, stop aux pesticides en région Corse, c'est possible ». Je laisserai ici, pour ceux qui veulent voir ça tout à l'heure, des flyers, cinq flyers, puisque cinq stands ont été tenus par nos élèves, des flyers qui ont été alors élaborés par la classe de première STAV. Donc, bien sûr, on les a corrigés, etc., mais c'est leur travail, et c'est eux qui ont animé cinq stands « Pesticides et santé, pesticides et environnement, éco-phyto 2018, les auxiliaires ». Il y avait 11 stands, ça veut dire que cinq stands tenus par nous, lycées agricoles, et puis six stands tenus par nos principaux partenaires sur la région Corse, l'INRA, Interbiocorse, etc. Donc ça, notre première action, mais il y en aura d'autres, c'est de l'organisation de manifestations. C'est relativement lourd, parce qu'on a invité quand même des classes de l'Éducation nationale, de la 3e au BTS, mais pas simplement les inviter et leur dire « Venez à cette manifestation ». La manifestation s'est tenue le 19 octobre, on a préparé ça avec eux depuis le mois de juin, en invitant les profs de SVT de ces classes qui devaient venir pour faire un travail avec nous, et pour qu'eux ensuite le fassent à leurs élèves, et que nous, nous puissions en amont intervenir aussi dans ces classes. Et puis ensuite, intervenir aussi à l'issue de la manifestation dans les classes. Donc ça s'est fait en deux temps, et c'est de l'organisation assez lourde. L'action 3, je peux la relier à l'action 1, puisque là, c'est non plus l'organisation par nous de manifestations, mais c'est participer à des manifestations. Nous nous sommes inscrits à un concours qui s'intitule « Rencontre prévention jeune » organisé par les caisses de mutualité sociale agricole PACA-Corse. Il y a environ une quinzaine d'établissements agricoles qui seront en concours sur une thématique prévention des risques professionnels. Donc voilà, il faut chercher une thématique et puis la mettre en scène. Nous, on a pris le parti de faire une pièce de théâtre, mais qu'on ne peut pas jouer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut la filmer. Donc c'est en cours, on a fait le scénario avec les élèves. On est en train de filmer ça, la mise en scène, etc. Du coup, ça permet de rattacher les profs d'éducation socio-culturelle. On fait ça avec 15 élèves de première STAV. Donc ils iront défendre ça à Gréau-Libain le 17 avril. Donc c'est bien un concours, il y a un premier, il y a un prix pour les élèves, et puis un deuxième, un troisième, etc. sur une trentaine d'établissements. On a donné notre accord aussi pour participer à une autre manifestation qui s'appelle « Mère en fête ». Ça se passe sur un bateau, c'est pendant quatre jours à Bastia, à Jaxio, et puis à Marseille, et puis il y a plein de scolaires qui viennent sur une présentation de thématiques par des scientifiques, par des lycées, etc. sur la préservation de l'environnement. Donc c'est pour ça que je disais action 1, c'est nous qui l'organisons, action 2, on participe. Ici, conduite de séquence pédagogique au sein de notre établissement, si on veut impliquer des enseignants, c'est pas simplement leur demander à un moment donné, vous faites ça, c'est aussi bien sûr formaliser tout ça. Et comme ça, on est sûr que ce sera fait et que ce sera bien fait, ce sera cadré dans le temps, etc. C'est le travail le plus lourd, celui-ci. Essayer avec des collègues, le soir, le mercredi, de dire on va construire des séquences, c'est pas toujours facile, mais il y a un retour favorable de leur part. Vous parliez tout à l'heure du CGEA, le CGEA qui intègre par exemple le CertiFito, l'ancien ne le faisait pas. Donc les collègues s'y trouvent leur compte, bien évidemment, ils viennent pour essayer de travailler avec nous sur cette thématique. Et puis Action 4, bien évidemment, on fait des choses. Ces choses, c'est bien aussi de le faire savoir qu'on les a faites et donc de les mettre en ligne. Manifestation des pesticides, on l'a mis en ligne bien sûr sur notre site. J'ai mis tous les documents sur le Dropbox. Les séquences pédagogiques, on les mettra en ligne sur la Conf Eco Bio et puis sur le site Pollen et puis sur d'autres sites si on en a l'opportunité.